Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Infrarouge, avec ce soir une plongée dans l'un des systèmes pénitentiaires les plus effroyables et gigantesques du XXe siècle et dont la mémoire ressurgit aujourd'hui en Russie. Pourtant, son histoire reste méconnue. Le film que nous vous proposons ce soir est une enquête menée par une jeune chercheuse venue de Sibérie, elle-même petite fille de Força du Goulag. C'est un documentaire itinérant à travers l'une des régions les plus glaciales et les plus reculées du globe. Voici Goulag, un film signé Michael Prazon. A tout à l'heure. Générique Je m'appelle Asya Kovrigin. Je suis née à Novokuznetsk, une ville du sud-ouest de la Sibérie, dans une région parsemée de nombreux camps. A peu près deux millions de personnes y ont été emprisonnées. Mon grand-père, Samuech Napir, était journaliste à la Pravda, l'organe du Parti communiste, avant de revêtir son uniforme de détenu. Le bagne à perpétuité, il l'a fait plus au nord, près du cercle polaire. Ma grand-mère allait régulièrement lui rendre visite et voir les pièces de théâtre mises en scène par les Zecs, le mot qui désigne les forçats du Goulag. Il jouait du Shakespeare. Quant à moi, ancienne élève de l'école littéraire de Moscou, je travaille, depuis mon installation en France, sur l'histoire douloureuse de l'Union soviétique, la Russie dans laquelle je suis née. Plusieurs semaines par an, je me rends dans les anciennes républiques socialistes pour dépouiller les archives déclassifiées à la chute de l'URSS et en apprendre toujours davantage. Pour mieux comprendre ce que les détenus du Goulag ont enduré, j'ai décidé de suivre la piste des camps. Faire sa route la plus terrible, celle de la Colima, la route des ossements. Revenir sur les traces du Goulag. Apparu au début des années 1930, Goulag est un acronyme qui signifie « Administration principale des camps ». Sous le régime communiste, la police politique a enfermé et soumis au travail forcé plus de 28 millions de personnes. La répression menée contre les opposants politiques et les campagnes destinées à purger et discipliner la population de l'URSS alimentèrent camps et villages d'exil pendant des décennies. Le système concentrationnaire est mis en place dès la révolution de 1917 et prend ses racines dans les bagnes de la période impériale. À partir du XVIIIe siècle, l'empereur Pierre le Grand ordonne l'exil des criminels avec femmes et enfants dans les mines d'argent de Daori en Sibérie orientale. Félix Djerzinski, le fondateur de la Tchéka, la police politique des soviets, a lui-même été déporté deux fois pour activité révolutionnaire, en 1898 et en 1902. Les bolcheviques reproduisent le modèle pénitentiaire qui les avait mis au fer, mais en développant son administration. Elle connaîtra une croissance constante jusqu'à la mort de Staline en 1953. La révolution bolchevique a donné naissance à une nouvelle espèce de criminel, l'ennemi de classe. Les éléments socialement étrangers à la classe prolétarienne sont déclarés particulièrement dangereux. Le 9 août 1918, pour mater une révolte anti-bolchevique, Lénine adresse un télégramme aux autorités de la ville de Penza. « J'ai reçu votre télégramme. Il est impératif d'organiser une escorte renforcée, composée de gens fiables, triée sur le volet, pour mener une impitoyable terreur de masse contre les propriétaires terriens, les pop et les gardes blancs. Les éléments douteux devront être enfermés dans un camp de concentration hors de la ville. Lénine. » Ce télégramme, c'est en quelque sorte l'acte de baptême du goulag. À la fin de la guerre civile, le système des camps spéciaux est constitué. Contrôlé par la police politique, il est destiné aux ennemis de classe qui devront être rééduqués dans le socialisme. Si en 1919, une année après le télégramme de Lénine à Penza, la Russie comptait une vingtaine de camps, à la fin de l'année 1920, il y en a une centaine. Ils sont installés à l'abri des regards, en périphérie des villes, mais pas seulement. C'est au cœur de Moscou, dans le quartier de la Lubyanka, le centre administratif des services de renseignement, qui abrite dans ces sous-sols une prison destinée aux prisonniers politiques, que surgissent les premiers camps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais après la révolution, le gouvernement bolchevique a décidé que les monastères seraient le lieu le plus approprié pour abriter des camps de concentration. C'est ainsi qu'à Moscou, les premiers camps ont été créés dans des monastères. A partir de 1918, sur le territoire de notre couvent se trouvait un camp de concentration, mais le monastère continuait à exister. Il y avait une chapelle, une cathédrale et un corps de bâtiment qui restait attribué aux sœurs. Là-bas se trouvait le camp et, de notre côté de la clôture, les sœurs. Il n'y avait ni électricité, ni eau courante. Les prisonniers étaient forcés de travailler dur. Est-ce qu'il y a eu des exécutions de prisonniers dans ce camp ? Savez-vous quelque chose là-dessus ? Je ne sais rien de précis à ce sujet. Qu'en pensez-vous ? Il est probable qu'il y ait eu des exécutions. Dans la cathédrale d'Elizavetinsk, des traces de balles ont été retrouvées. Nous ne pouvons rien dire de plus. Les grands travaux initiés par Staline dans la capitale emploieront cette main-d'œuvre captive jusqu'à la toute fin de son règne. Les chantiers sont légions. L'université de Moscou, l'un des sept gratte-ciels staliniens de la capitale, a en partie été construite par les détenus du goulag. Au début des travaux, on les acheminait depuis des baraquements installés à moins d'un kilomètre de là. Comme il n'y avait pas d'ascenseur dans le bâtiment, les exécutions ne pouvant s'échapper, ils ont fini par être logés au 23e étage afin de réduire les effectifs de surveillance. En 1923, la police politique a jeté son dévolu sur les îles Solovki, près du cercle polaire, un lieu parfait pour l'isolement et l'expérimentation. Les camps du nord à destination spéciale des Solovki sont le laboratoire du goulag. Les normes de ration des détenus, les baraquements de 250 couchettes, l'organisation du travail forcé, les techniques d'exécution et d'ensevelissement des corps. Tous les éléments constitutifs du goulag ont été mis au point dans cet archipel de la mer blanche. L'épanouissement des Solovki est lié à la personnalité de Naftali Frenkel, un ancien détenu promu au poste de commandant des camps du nord. Ce personnage est une des légendes du goulag. Son origine reste floue. On le dit juif d'Odessa ou de Turquie ou d'Autriche. On parle encore de ses talents de mathématiciens et d'organisateurs, de son dandisme, de ses rendez-vous secrets avec Staline. Tel un manager, Frenkel a cherché le moyen de transformer le camp en une institution rentable. Sur le terrain, il en redéfinit les contours. En envoyant les détenus abattre les arbres et construire les routes, ils constatent que le camp ne peut être un espace clos et statique. Le camp doit pouvoir se déplacer au gré des travaux. Les barbelés, les dachas des fonctionnaires seront déplaçables, vite démontés et réinstallés par les détenus eux-mêmes. Le 29 juin 1929, un bateau aborde le petit port de Solovki. Au lieu des condamnés qui débarquent habituellement, un groupe de gens, souriants et gesticulants vivement, posent le pied à terre. Il y a parmi eux, plusieurs tchéquistes en vareuse militaire, mais aussi un homme en civil, Maxime Gorky, le chantre de la révolution bolchevique, l'écrivain préféré de Staline. Gorky passe quelques jours sur l'archipel. Les autorités ont pris soin que le camp lui apparaisse au son meilleur jour. Les détenus, eux, partagent cette idée, si forte dans la tradition russe, que l'écrivain est le protecteur des faibles. Nombre d'artistes et de littérateurs se trouvent parmi eux. Après le départ de Gorky, ils lui écrivent pour lui faire connaître leur situation réelle. Les lettres sont bien sûr interceptées par l'administration du camp. Certains de leurs auteurs les paieront de leur vie. L'essai de Gorky, qui chante les louanges de ces camps d'un type nouveau, d'une école du travail, conçue pour la rééducation et la transformation de la nature humaine, est publié à son retour des Solovkis en 1929. Il devient le manifeste de l'expansion des camps, que les pouvoirs planifient cette même année. Staline la nommera lui-même l'année du grand tournant. De gigantesques chantiers de construction sont lancés, tels que le canal de la mer Blanche ou la magistrale Baïkal-Amour. Une ligne de chemin de fer qui traversera la Russie d'est en ouest sur 4 234 km de rails. Elle mobilise 180 000 détenus et provoque la mort de 10 000 d'entre eux. Le chantier s'étend sur plus de 50 ans. Plus tard, la voie morte, censée relier le cercle polaire à la Russie centrale, s'avère un chantier impossible. Le relief, les fleuves, les marécages et les conditions climatiques des régions qu'elles traversent en font une entreprise sisyphéenne et un puissant fond. Des milliards de roubles y sont déversés. Cent mille Zex sont mobilisés. Le bilan humain se chiffre en milliers de morts. Pour rien. La voie morte tire son nom de son échec et ne sera jamais achevée. Staline croyaient au miracle économique des camps. L'idée qu'une économie parallèle, façonnée par l'esclavage des Zex, diffuserait ses bénéfices partout en URSS. C'est ainsi que le système Frenkel fut cloné dans tout le pays. Quant à son maître d'œuvre, il est nommé chef de construction du canal de la Mer Blanche. Frenkel a survécu aux purges et sera par trois fois honoré de l'ordre de Lénine, la plus haute décoration en URSS. Il est mort dans son lit en 1960, recevant les honneurs dus à son rang avant d'être enterré à Moscou. La pierre qui se trouve devant nous a été rapportée des îles Solovki, où à partir de 1923 se trouvait l'un des tout premiers complexes concentrationnaires. Cette pierre a été érigée le 30 octobre 1990 par l'association Mémorial. Pendant longtemps, c'était le seul et le plus important monument à Moscou dédié aux victimes des répressions politiques. Masha a 24 ans. Elle fait partie de ces jeunes historiens recrutés par Mémorial, une association indépendante qui travaille sur la mémoire des crimes de l'Union soviétique et défend les droits de l'homme dans la Russie d'aujourd'hui. « L'objectif premier, c'est d'étudier le passé le plus méticuleusement possible, afin de prévenir tout retour au totalitarisme. Nous croyons que pour fonder un État démocratique qui respecte les droits de l'homme dans son cadre législatif, qui respecte la dignité humaine et la vie en général, il est nécessaire de révéler et de reconnaître la vérité sur notre passé. Si l'association mémoriale demeure étroitement surveillée par le pouvoir, ses dirigeants régulièrement perquisitionnés ou arrêtés, c'est principalement sur la question des droits de l'homme. Car la mémoire du goulag, comme en témoigne l'ouverture récente d'un musée d'État qui lui est consacré, n'est plus tabou en Russie. Ce que vous voyez ici, c'est l'exposition temporaire que nous avons créée à partir d'objets provenant de 25 musées qui se trouvent répartis sur tout le territoire de notre pays. Cette exposition s'appelle la mémoire nationale du goulag. Comment la mémoire du goulag a-t-elle évolué après la chute de l'URSS ? Cela ne concerne pas ma génération. J'ai 35 ans et je n'ai commencé à en entendre parler qu'à partir des années 2000. Ce n'était pas enseigné à l'école. Avec le temps, une politique d'État a vu le jour. Elle commence seulement aujourd'hui à prendre forme. Bien sûr, beaucoup auraient aimé que ce processus débute dans les années 90, 2000. Mais j'ai le sentiment que c'est notre rythme et que nous n'aurions pas pu en suivre un autre. Cette évolution a sa propre logique. Ce qui est en cours actuellement n'aurait pas pu se produire avant. Il y a régulièrement des manifestations devant le musée. Des gens qui s'opposent à l'idée d'un tel musée. Qui disent qu'il vaut mieux oublier ce qui s'est passé et ne pas en parler. J'ai le sentiment que tout ça va passer. Justice a été faite. C'était une étape importante pour notre société. Le goulag, ce n'était pas seulement l'archipel du goulag et les camps sibériens. Il y avait aussi des camps dans la capitale. À Moscou, il y a encore des lieux qui sont une partie indissociable du mécanisme de répression. C'est le cas de ce que l'on appelle la maison des exécutions où dans les années 30 se trouvait le collège militaire de la cour suprême. Plus de 40 000 personnes y ont été condamnées à mort. Il y a aussi la commune arca, le cimetière Donskoy ou le polygone de Boutovo. Boutovo, une forêt à la sortie de Moscou. Durant la grande terreur des années 1937-1938, c'était un site de mise à mort. On y procédait aux exécutions de masse des opposants politiques, réels ou supposés. Résidents étrangers, dirigeants communistes en exil, trotskistes, paysans riches et moins riches, membres de l'église orthodoxe. La grande terreur, ce sont aussi les procès de Moscou et les purges dans les administrations d'État. 10 000 officiers de l'armée rouge auraient été liquidés dans ces années-là. Ces sites d'exécution étaient gérés par le NKVD, dont dépendait également l'administration du goulag. Il y en avait partout en URSS. Ici, entre le mois d'août 1937 et le mois de novembre 1938, 21 000 personnes ont été fusillées. en particulier 7 évêques, plus de 350 prêtres, de nombreux fidèles et des moines. Les étrangers étaient automatiquement accusés de participer à un complot fasciste. Tout le théâtre national de l'Etonie a été fusillé ici. Viennent ensuite les Polonais, les Allemands et enfin les Chinois. Les gens étaient conduits à la Lubyanka. On les amenait ensuite à la prison de la Taganka, dans la rue Voronzovski. Là-bas, on leur lisait les chefs d'accusation et ils devaient se soumettre à un interrogatoire. D'après ce que m'explique le père Artémy, les méthodes de mise à mort ressemblent à celles mises en œuvre quelques années plus tard par les commandos de Turin-Asie sur le front de l'Est. En particulier, l'emploi de camions à gaz. Quand les exécutions ont commencé, ceux qui soutenaient encore le pouvoir soviétique criaient face aux soldats « Vive le camarade Staline, vive le Parti communiste ! » Les tireurs étaient totalement décontenancés. Ils hésitaient à les exécuter. C'est pour cela que des mesures ont été prises afin que les prisonniers se trouvent dans un état de semi-conscience. Ils étaient amenés sur le site de mise à mort dans des camions et les gaz des pots d'échappement étaient dirigés dans la cabine où se trouvaient les prisonniers. Si bien que quand ils arrivaient ici, ils étaient étourdis et ne comprenaient pas ce qui se passait. Ces camions arrivaient par là, par cette route que vous avez prise aujourd'hui. à côté de l'église en bois se trouvait la baraque où se déroulait le contrôle de l'état civil et de la photo. Ensuite, ils amenaient la personne vers la fosse. Nous nous tenons devant cette fosse. Elles étaient creusées à la pelleteuse. C'était des quantités industrielles. De nombreux juifs furent également exécutés à Boutovo, et dans d'autres sites du NKVD. Ils appartenaient aux différentes catégories ciblées par la répression et n'étaient pas encore frappés parce que juifs. Ils le sauront quelques années plus tard, au sortir de la guerre, quand le pouvoir stalinien les accusera d'être des nationalistes ou des cosmopolites sans racines. Une répression antisémite qui se noue dans le courant de la Seconde Guerre mondiale. À partir de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie, le 22 juin 1941, les Juifs sont assassinés en masse par les commandos de la mort de la SS, qui opèrent dans la foulée de l'armée régulière allemande. Certains parviennent à rejoindre les lignes de l'armée rouge et se battent sous l'uniforme soviétique. La plupart n'ont pas cette chance. Le piège s'est refermé sur eux. Dans les zones d'Europe centrale occupées par l'URSS, la tragédie prend deux visages, la Shoah et le Goulag. C'est ce qui est arrivé à la famille Epstein, que l'on voit ici, quelques minutes avant son exécution par les supplétifs locaux de la SS, sur la plage de Liepaya, en Lettonie, le 15 décembre 1941. La mère, le fils aîné, la fille, de cette famille naguère heureuse, sont tués debout sur la crête d'une tranchée, creusée pour ensevelir les 2731 Juifs de la ville. Le père, le banquier Rahim Epstein, faisait partie des 23 000 Lettons déportés au Goulag, après l'annexion des pays baltes par l'URSS en juin 1940. Il y est mort cinq mois après sa femme et ses enfants, sans savoir qu'ils ont été assassinés. Au printemps suivant naît le CAJ, le comité antifasciste juif, présidé par un intellectuel d'origine lettonne, Salomon Mikowels, directeur du théâtre yiddish de Moscou. Pour Staline, qui a initié sa création, le CAJ était le moyen d'obtenir les dons des Juifs d'Amérique dans le contexte de la Grande Guerre Patriotique. «Из свободного Советского Союза, где евреи являются равноправными строителями нового общества и новой жизни, я обращаюсь к вам, евреи всего мира. Сегодня, когда против вооруженной банды фашистских убийц ведет войну великой советский народ в союзе с народами Англии и Америки, наряду со всеми гражданами нашей великой страны, сыновья наши дерутся участвуют в жизни и крови, в великой, отечественной и освободительной войне которую ведет весь советский народ. Сталин сагас, les juifs en font trop. Ils semblent davantage concernés par leur propre sort que par celui du peuple soviétique. « Les juifs se мêlent de ce qui ne les regarde pas, écrit-on dans les arcanes de l'administration d'État. Après la capitulation allemande, une violente campagne anti-juive se répand dans la presse. les figures archаïques de l'antisémitisme, celles du complot, du meurtre rituel, du juif errant, affairiste, traître à la patrie, entretiennent une atmosphère de pogrom dans la société soviétique. Les juifs, surtout les yiddishophones, sont arrêtés, déportés ou exécutés. La publication du livre noir d'Erenburg et Grossman est interdite et le cage dissout en 1948. Son président, Salomon Mikohels, est assassiné la même année par la police politique. Les membres du cage sont arrêtés. Certains seront envoyés au gulag. La plupart sont exécutés le 12 août 1952 dans les caves de la Lubyanka, le siège du NKVD. Ils sont incinérés dans des fours crématoires de marque Kopfeffis, les mêmes que ceux utilisés à Auschwitz, dans les sous-sols de cette église. Leurs cendres sont répandues sur les allées attenantes du cimetière Danskoy. Après la mort de Staline, les membres du cage ont été réhabilités. Dans ce même cimetière, parmi les autres nationalités victimes de la répression, une plaque leur rend hommage, de même qu'un buste de son président, Salomon Mikohels. Le cimetière Danskoy est à l'image de la mémoire clivée de la Russie actuelle. Non loin de la sépulture de Mikohels, des tombes et plaques commémoratives rendent un même hommage aux hommes qui ont exécuté les membres du comité antifasciste juif. La liquidation du cage s'accompagne du meurtre de Raoul Wallenberg, le plus célèbre des justes parmi les nations, qu'on voit ici, en 1940, instruire de jeunes recrues au tir. En poste à Budapest pendant la guerre, le diplomate suédois a sauvé 20 000 juifs hongrois en leur délivrant des visas. À la libération, le 17 janvier 1945, Wallenberg est arrêté par l'armée rouge. Il est devenu un symbole, un symbole d'abnégation par l'aide qu'il a apportée aux juifs et un symbole de martyr, car son destin fut tragique. On sait beaucoup de choses sur ce que Wallenberg a fait à Budapest, mais on sait très peu de choses sur ce qui lui est arrivé ensuite et pourquoi. De nombreux documents concernant Wallenberg ont été détruits. Aujourd'hui, bien sûr, il existe des aveux officiels des Russes sur le fait qu'il a été arrêté et amené à Moscou. Le dernier endroit où il s'est retrouvé, c'était la prison du NKVD, sur la place de la Lugnanka. Précisément, il est mort le 17 juillet 1947. C'est pratiquement une certitude, Wallenberg a été tué par injection létale, potentiellement de la ricine ou du curard, les deux poisons qui étaient à l'époque utilisés par le NKVD. A partir de 1937, il y avait des cellules à l'intérieur de la prison où de tels poisons étaient utilisés. Des expériences ont été pratiquées sur des cobayes humains. Expériences dont on parle volontiers quand il s'agit des camps de la mort nazis, sans voir que des choses analogues ont eu lieu à Moscou, en Union soviétique. Et quand on a demandé à Beria, au moment des enquêtes menées en 1953, pourquoi de telles horreurs avaient été commises, il a répondu que c'était l'idée de Staline de créer ce genre de laboratoire. C'est Staline en personne qui leur demandait des poisons, préalablement testés sur des gens, pour être bien sûr de leur efficacité. « Oui, notre pays a été capable de tuer un juste qui a sauvé de nombreuses vies. Que dire de plus ? Nous, notre régime stalinien, tuer les gens comme ça. » Le goulag n'avait pas pour seul objectif la répression des opposants politiques. À partir des années 30, la logique répressive marque le pas devant les enjeux économiques. L'aventure coloniale menée aux marges de l'Empire représente une manne inespérée qui, comme le croit Staline, assurera une pérennité durable à l'Union soviétique. Les gisements d'hydrocarbures de l'Arctique, les minerais précieux de la Sibérie centrale seront exploités par des masses serviles et peu coûteuses. On déporte les Zecs sur ces territoires parmi les plus hostiles qui regorgent de matières premières. Le plus emblématique d'entre eux, la Colima, en Sibérie orientale. La plus vaste région du plus grand pays du monde. La moins peuplée également. La température y chute à moins 60. C'est un désert de glace, l'endroit le plus froid du globe. Je m'y rends pour faire la route qui relie Yakutsk à Magadan, l'un des grands chantiers de l'époque du goulag. La route de la Colima, 2000 kilomètres taillés dans le givre, qu'on appelle ici la route des ossements, en raison des fosses communes qui auraient jalonné sa construction. Tout a commencé à la fin des années 20, quand une expédition de géologues pose le pied dans la baie de Négaïev, sur la mer d'Orotk, pour explorer les richesses de la région. En 1930, ils ont fait un rapport au gouvernement en disant que la région Colima-Indir renfermait 25% des ressources mondiales en or et la majorité des réserves en état d'Union soviétique. Et le 11 novembre 1931, la décision a été prise de créer la compagnie d'Alstroi pour gérer l'exploitation de ces richesses minières. Ivan Panikarov est une référence mondiale de la mémoire du goulag. Arrivé en 1981 dans la Colima, cet ancien plombier chauffagiste se passionne très vite pour l'histoire des camps, jusqu'à leur consacrer sa vie. Devenu depuis journaliste et historien, Panikarov a aménagé un musée du goulag dans le salon de son appartement de Yagodnoy, une cité ouvrière proche de Magadan. À l'époque, il n'y avait absolument rien ici. Personne qui se porte volontaire pour venir dans la région. C'était une véritable terre à incognita. Personne, pour tout l'or du monde, n'aurait accepté de venir ici de son plein gré. Or, le gouvernement cherchait désespérément le moyen d'exploiter cette terre. Et en 1931, la décision a été prise au niveau de l'État. C'était une loi ou disons une directive qui stipulait que les prisonniers condamnés à une peine de plus de trois ans devaient travailler, qu'ils ne passent pas leur temps à ne rien faire en cellule, mais qu'ils travaillent. Et c'est comme ça qu'on a commencé à amener les gens ici. De quelle manière se déroulait l'itinéraire des prisonniers ? Il y avait plusieurs étapes. Quand il y avait suffisamment de prisonniers, c'est-à-dire généralement 1000, 1500, 2000, ils embarquaient au port de Vladivostok ou celui de Vanino. Et ils faisaient la traversée à bord d'un bateau appartenant à la compagnie d'Alstroi. Ils voyageaient à fond de cale, dans une cale faite de planches en bois et dans laquelle il y avait des lits de prison sur plusieurs niveaux. Après 10 à 12 jours de traversée en mer, les prisonniers atteignaient Magadan. Là, ils étaient enregistrés. Des livrets d'enregistrement existent où sont notés l'heure d'arrivée, le nom de famille du prisonnier, son numéro de matricule, celui du navire par lequel il est arrivé. On les envoyait ensuite dans l'espace de décontamination. Après avoir passé toutes ces étapes, ils étaient envoyés un peu plus loin, dans l'un de ces camps de transit situés de ce côté-ci de Magadan. Le mémorial appelé le masque du chagrin se trouve sur le territoire de l'un de ces camps de transit où ils étaient détenus en attendant d'être fixés sur leur sort. Saurait-il expédié plus loin pour travailler sur la route ou sur une zone d'exploitation où il y avait des mines d'or ou bien resterait-il ici à Magadan pour travailler à la construction de la ville. Le premier directeur de la compagnie d'Alstroy, le chef des camps de la Colima s'appelait Édouard Berzine. Dans les années 1930, Berzine règne en monarque absolu sur les camps de la Colima, contrôlant l'avancement des travaux de construction et les mines, sillonnant son gigantesque domaine à bord de sa Rolls-Royce décapotable. Cette voiture à cabine chauffée avait appartenu à Nadiezhda Krupskaya, la veuve de Lénine. C'est dire à l'époque la confiance que lui accordait Staline. Berzine est considérée comme le fondateur de Magadan. Son efficacité sur le terrain n'est plus à démontrer, surtout en ce qui concerne l'extraction des minéraux précieux de la région. En une dizaine d'années, au prix d'efforts colossaux et de milliers de morts, Dahlstroy devient l'un des tout premiers producteurs d'or au monde. Dans le centre de Magadan, une statue de bronze édifiée sous la perestroïka rend hommage à Édouard Berzine. Comment comprendre cette déférence à l'égard d'un homme comptable des 870 000 détenus passés par ces camps ? Curieusement, le fondateur de la Colima n'a pas laissé que de mauvais souvenirs. Édouard Petrovitch Berzine était un grand homme. Sous Berzine, tout se passait de façon humaine. Les prisonniers travaillaient et ils étaient rémunérés au même titre que les gens libres. De plus, dans le cas où le prisonnier purgeait sa peine pendant un an sans infraction, il avait le droit de se loger librement sur le territoire de la colonie. En 1937, la grande terreur qui a gagné l'Empire soviétique n'épargne pas la Sibérie. Édouard Berzine, dont le pouvoir grandissant dans la Colima a fini par inquiéter Staline, n'y survivra pas. Il a été arrêté en 1937 et inculpé pour activité anti-soviétique. On l'a accusé d'espionnage au profit du Japon, d'être un espion à la solde des Britanniques, bref, de toutes sortes de choses. Et il a été fusigué. Comme Berzine, 45% des fonctionnaires de l'administration des camps seront arrêtés entre 1937 et 1938. Quand le directeur de Dallstroy est remplacé dans la Colima, des sites de mise à mort sont créés autour de Magadan. À la Colima, surtout fin 1937 et toute l'année 1938, les exécutions avaient lieu à la Serpentinka, tout près d'ici. Serpentinka n'est pas un nœud officiel. C'est un endroit où il y a une route qui serpente à travers la montagne. Tous ceux qui avaient été condamnés à la peine de mort étaient transportés à la Serpentinka. Et là, ils devaient attendre leur tour. Chaque matin, on y conduisait des gens pour y être fusillés. Au total, il y a eu plus de 11 000 exécutions à la Colima. On fusillait aussi à Magadan, dans un centre de détention installé derrière le bâtiment du NKVD. La fonction des services de sécurité n'était pas que coercitive. Le NKVD s'occupait aussi, en fonction des besoins en effectif de la compagnie d'Alstroy, de l'affectation des prisonniers. La plupart étaient assignés à la construction de la ville. A l'époque du goulag, Magadan était un gigantesque camp. Les architectes qui ont conçu ces bâtiments, déportés depuis les métropoles de Russie centrale, ont reproduit ici l'architecture de Saint-Pétersbourg. La nostalgie de leur ville natale se lit encore sur les murs de Magadan. «Я помню тот Валинский порт, вид пароходов упрюмый, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, на море спускался туман. Белась тихия морская, вставал впереди Магадан, столица Колымского края. Вставал впереди Магадан, столица Колымского края. Прощай, моя мать и жена, прощайся, любимые дети, знай, горькую чашу до дна. Придется мне рыбить на свете, знай, горькую чашу до дна. Придется après avoir purgé leur peine, les zèques demeuraient le plus souvent assignés à résidence dans leur région de détention, sans être autorisés à la quitter. Ce n'était pas qu'une punition. Pour l'administration du goulag, il s'agissait de créer des colonies de peuplement. C'est ainsi que sont apparues les métropoles de Sibérie, ces villes staliniennes telles que Novokuznetsk, qu'on appelle aussi Stalinsk, la ville où je suis née, ou Magadan. Toute ma vie, j'ai travaillé à Magadan, 70 ans. Depuis la naissance de Magadan, je vis à Magadan. C'est le régime soviétique qui m'a donné cet appartement. Antonina Novosad est l'une des dernières rescapées des camps de la Colima. Elle habite dans une barre d'immeubles délabrés construite sous Brezhnev, face au port où l'Ukrainienne alors âgée de 19 ans a débarqué depuis Vladivostok en 1948. On nous a amenées tout de suite dans les douches. Ça a été un choc parce qu'il n'y avait que des hommes qui y travaillaient. On nous a déshabillées, nous étions toutes nues, on a pris nos vêtements pour la désinfection et les hommes ont commencé à raser les jeunes filles de la tête aux pieds. Les filles se sont mises à hurler. Moi, j'étais sur le côté car j'étais malade. Quel crime avait commis Antonina ? Selon les autorités, elle aurait apporté son soutien aux nationalistes ukrainiens de Stéphane Bandera. Son petit ami était membre de ses milices alliée à l'occupant nazi. Après son arrestation, elle est torturée plusieurs jours avant d'être déportée en Sibérie. Antonina a passé huit ans dans les camps. dans notre équipe, il y avait une quarantaine de personnes, que des jeunes filles. Quand je travaillais dans les gisements, c'était pour extraire du métal. Je me souviens que c'était quelque chose de noir. Là, les hommes creusaient la roche et les pierres nous arrivaient sur une machine. On les ramassait, on les mettait dans un chariot et il fallait ensuite les faire sécher. Il fallait coûte que coûte accomplir la norme de travail. Si tu n'accomplis pas cette norme, on te met au cachot. Là, tu reçois 300 grammes de soupe. Il y avait-il des personnes qui mouraient dans le camp ? Oui, je les ai moi-même enterrées. Le cimetière était dans la forêt. Il y avait un endroit pour les mettre en terre et c'est nous qui devions le faire avec 4 personnes, une escorte et une voiture. Dans la forêt, il y avait un endroit où nous n'avions pas le droit d'aller. Et une de mes camarades a voulu manger des baies. Il y avait des baies, des érelles dans ce coin-là. Elle est passée sous les barbelés pour les cueillir. Quand elle s'est baissée, le soldat a dû penser qu'elle cherchait à s'enfuir et il a tiré sur la jeune fille et on a dû l'enterrer. qu'est-ce qu'il y avait dans les baraquements ? Les couchages. On y dormait à 2 personnes. Il y en avait d'un bout à l'autre de la baraque. C'est comme ça que nous dormions, 2 par 2, en haut et en bas. Quelque chose tombait tout le temps du toit. C'était les punaises qui nous tombaient dessus. Elles me mordaient si fort. Les jeunes filles dormaient et moi, je n'y arrivais pas. Je les chassais toute la nuit jusqu'à 3 heures du matin. Et à 6 heures, c'était déjà le réveil. Dans la baraque, il y avait un poêle en fonte. Quand on rentrait du travail, la responsable de la baraque faisait le ménage et entretenait le poêle en y plaçant du bois. Le poêle ne suffisait pas. Alors, on chauffait la baraque avec notre respiration. et l'eau coulait sur les murs parce que les murs dégelaient. La nuit, il fallait dormir avec un bonnet sur la tête car les cheveux pouvaient geler au contact du mur. On nous distribuait des bonnets. Il se passait toutes sortes de choses dans le camp. Comment vous dire ? Du mauvais et du bon. Nous étions jeunes. à l'époque d'Antonina, dans les années 40, ces baraques étaient pour la plupart peuplées de prisonniers de guerre et de collaborateurs présumés du Troisième Reich. Il y avait ici des Ukrainiens, des Baltes, des Allemands, des Polonais, des Japonais et aussi des Russes. Sur près de 4 millions de soldats soviétiques prisonniers de l'Allemagne nazie, 2 millions seulement sont rentrés en URSS après la guerre. 15% d'entre eux, suspectés d'avoir trahi la patrie, seront expédiés au goulag. La cohabitation entre détenus était souvent houleuse. Il arrivait que des prisonniers juifs partagent leurs chambrés avec des Ukrainiens ou des Baltes qui, sous les ordres de la SS et d'USD, avaient assassiné leurs familles. Il y avait aussi ce qu'on a appelé la guerre des chiennes, un conflit entre truands qui dura près de 10 ans et qui fit des milliers de morts. Je reprends la route avec Sacha, mon chauffeur, un ancien vétérinaire yakout qui sillonne depuis 20 ans la route de la Colima. La route a été construite pour relier Magadan à Yakutsk ? Oui. C'est pour cela qu'a été fondée la compagnie d'Alstroy. Et toute cette masse des éléments socialement nuisibles ont l'a affectée à la construction de la route de la Colima et à l'extraction des ressources minières, notamment des métaux qui ont contribué au développement de notre industrie nucléaire. Et pourquoi appelle-t-on cette route la route des ossements ? La version la plus populaire c'est qu'on enterrait les gens directement sous la route. Ceux qui avaient été fusillés et ceux qui étaient morts de maladies ou d'épuisements. La terre était gelée. Il n'était pas évident de creuser des tombes. Du coup, on aurait jeté les corps dans les fondations de la route. Mais la vraie version, celle que je crois être la bonne, c'est qu'on enterrait les gens sur les côtés, très près de la route de l'époque, à 10 ou 15 mètres. Avec le temps, la route a été élargie et dans certains segments de son tracé, elle a débordé sur les fosses communes. Voilà pourquoi on l'appelle la route des ossements. Les paysages ont changé depuis que nous avons quitté Magadane. Le désert de glace s'est comme refermé sur nous. On a perdu entre 20 et 30 degrés. Les rares villages que nous traversons, construits pour les fonctionnaires de Dahlstroy et l'administration des camps, sont vidés de toute présence humaine. Les derniers habitants en sont partis dans les années 90. Nous sommes entrés en Yakouti, le territoire des événques, le peuple des éleveurs de rennes. L'URSS n'a jamais réussi à soumettre ce peuple farouche, fermement ancré dans ses traditions matriarcales et chamaniques. Comme les Mongols, les événques sont semi-nomades. Ils vivent au plus près de la nature, par moins 50, sous de simples tentes, au milieu de leurs troupeaux. Les événques sont les seuls à pouvoir survivre par ces températures extrêmes dans un milieu si hostile. À l'époque du goulag, comme il n'y avait nulle part où s'enfuir, les gardiens étaient peu nombreux pour surveiller les détenus. Mais il y avait quand même des évasions. Ceux qui s'évadaient étaient les plus robustes. Ici, tout est contre l'homme. Si c'est l'hiver, il fait très froid, ce sont les montagnes, sans parler des points de contrôle qu'il y avait partout. Alors ils s'évadaient par la Taïga. Et là, on faisait appel à une brigade spéciale constituée d'événques. Après avoir été embauchés, les chasseurs évenques partaient dans la Taïga avec les chiens huskis. À leur retour, pour preuve qu'ils avaient rempli leur mission, ils ramenaient les oreilles du fugitif. Les gardiens pouvaient alors cocher la case à été exécutée au cours d'une tentative d'évasion. Les chasseurs évenques recevaient trois roubles contre une paire d'oreilles. C'est sur leur terre que les vestiges du goulag sont les plus nombreux. On y trouve encore ces panneaux de signalisation posés par les prisonniers, Yakutsk à l'ouest, Magadan à l'est, et aussi des barraquements. Peu d'entre eux sont accessibles par la route. Des camps entiers restés presque en l'état. des ponts de bois, édifiés par les Zecs dans des conditions qu'on peine à imaginer. Beaucoup de ces vestiges ont néanmoins disparu à la chute de l'Union soviétique. Quand tu as commencé à faire de la route, il y avait plus de barraquements ? Oui, il y en avait plus. Beaucoup de gens pensent ici que ce sont des lieux maudits, qu'ils doivent être détruits. Une partie de ces vestiges a été incendiée. La politique de l'État, aujourd'hui, est de les préserver en les reconnaissant comme un patrimoine historique. Les objets, les instruments de travail, les vêtements que portaient les Zecs, trouvés aux abords des camps, sont aujourd'hui exposés dans ces musées de poche qui bordent la route des ossements. Ils sont l'initiative de personnes privées et ne reçoivent aucune aide de l'État. Ils occupent rarement plus d'une pièce d'un appartement qui peut être installé au rez-de-chaussée d'une école maternelle comme celui de Tjopliklutsch, un village proche de Yakutsk, construit pour loger les gardiens de camp et les fonctionnaires de Dallstroy. Le musée a été fondé en 1996. Il était installé dans un autre bâtiment que nous avait alloué la direction des routes de la Colima. Et en 2007, le jardin d'enfants nous a donné ce bâtiment. Depuis 2007, le musée de la route de la Colima se trouve ici. Nous bénéficions d'un bail à titre gracieux. Ça fait 20 ans. Ce sont les hommes qui travaillent à l'entretien de la route qui nous l'ont apporté. De temps en temps, quand ils trouvent quelque chose d'intéressant, ils viennent le déposer dans notre musée. Les prisonniers construisaient la route à la seule force de leurs bras. Il fallait un an pour faire 500 mètres. Ils ont commencé en 1941 et ils ont terminé quand Dahlstroy a fermé en 1954. Pendant toute cette période, la route était en chantier. Ceux qui ne tenaient pas la cadence mourraient sur place. On versait du gravier sur leurs cadavres et on poursuivait la construction de la route. Quel était le taux de mortalité sur la route ? La mortalité, selon les données, était de 20 à 25 personnes par jour. Il y avait toutes sortes de détenus, des enfants, des adultes, des gens qui avaient été accusés de meurtre, d'autres de vol. On se souvient ici de Iraïda, Nikolaevna Emelyanovna. Elle a fait 10 ans de goulag. Quand on l'a envoyée dans les camps, elle n'avait que 13 ans. Son crime était d'avoir ramassé 10 patates sur un champ après les récoltes. Elle a été condamnée à une peine de 6 ans pour ça. Tout près d'ici, à Malinovka, dans le camp qui se trouvait derrière Diopliek Lutsch, elle a pris 6 ans de plus. Elle avait 25 ans quand elle en est sortie. Elle s'est mariée ici. Elle a vécu et travaillé à Diopliek Lutsch jusqu'à la fin de sa vie. Elle était aide-soignante. L'écrivain Varlam Shalamov fut également aide-soignant en Sibérie. Ce travail sera sa planche de salut. L'auteur des récits de la Colima, dont l'oeuvre a longtemps été éclipsée par celle du prix Nobel de littérature Alexandre Solzhenitsyn, fait désormais l'objet d'un culte en Russie. Condamné en 1937 pour trotskisme, Shalamov a passé 20 ans en goulag, dont 17 à la Colima. En 1946, devenu un Dorodiaga, un crevard, un fantôme squelettique au seuil de la mort, l'écrivain échappe par miracle aux exécutions. Le docteur Panthiorov, le détenu médecin qui le soigne, prend l'écrivain sous son aile et l'encourage, une fois rétabli, à suivre une formation d'aide-soignant. Il lui obtient un poste à l'hôpital de Débine. La vie dans l'établissement surchauffé remplace le travail de forçat sous les cou dans les mines. Shalamov commence à y écrire des poèmes et les notes préparatoires à ses chroniques de la Colima qui décrivent les conditions de vie dans le camp. Prévoir sa vie plus d'un jour à l'avance n'avait aucun sens. La notion même de sens est sans doute inconcevable dans cet univers fantastique. Cette solution, vivre au jour le jour, ce n'était pas le cerveau qui l'avait trouvé, mais une sorte d'instinct animal propre au détenu, l'instinct des muscles. Au début des années 50, Shalamov poursuit son activité hors de l'établissement comme aide-soignant itinérant dans l'œil myakon. la province la plus enclavée et la plus glaciale de Yakutie. de l'établissement 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 de l'établissement. C'est certainement de l'établissement. de l'établissement de l'établissement. de l'établissement 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 Dans les années d'après-guerre, le système des camps, surpeuplés par l'arrivage des collaborateurs du nazisme, déportés depuis les territoires repris par l'URSS et le volume sans cesse croissant des droits communs, précipite son déclin. En 1950, l'URSS compte 2,5 millions de prisonniers. Un peu plus de la moitié sont des politiques. Jamais les EZEC n'ont été si nombreux. Les révoltes sont récurrentes et le nombre des gardiens doublé pour y faire face. Quand la situation n'est plus maîtrisable, on envoie l'armée rouge et ses chars rétablir l'ordre. La corruption est endémique. Les grèves, les actes d'insubordination achèvent de paralyser le système. Loin de garantir la manne promise par Staline, le goulag consomme 20 milliards de roubles d'allocations budgétaires, un peu plus que le système de santé publique. La seule institution qui continue de produire des résultats, ce sont les charachkis, les laboratoires prison consacrés aux recherches les plus sensibles. Des milliers d'ingénieurs et de scientifiques, des Allemands enlevés en RDA, des Russes soupçonnés d'activités contre-révolutionnaires y concevaient de nouveaux armements. C'est ce que décrit Alexandre Solzhenitsyn dans le premier cercle. Le prix Nobel de littérature était lui-même détenu à la prison spéciale de Marfino, dans les faubourgs de Moscou. Entre 1947 et 1948, des dizaines de techniciens y travaillaient à la sécurisation des conversations téléphoniques pour le Kremlin. Le goulag et ses mines d'uranium jouèrent un rôle clé dans le projet atomique, l'accession de l'URSS à l'arme nucléaire, qui débute en 1949. Au début, la moitié des cadres techniques employés à créer une bombe A étaient des aigres. Les conditions de vie dans les Charashkis n'avaient rien à voir avec celles des forçats de la Colima. Mieux nourris, mieux logés, choyés pour leurs compétences, ils n'en étaient pas moins des prisonniers du goulag. La mort de Staline, le 5 mars 1953, provoque la liquidation progressive des camps. Le 27 mars, deux semaines seulement après les funérailles du tyran, plus d'un million de prisonniers sont amnistiés. Mon grand-père, Samuel Schnappir, en faisait partie. Loin d'être grisé par cette libération, Schnappir eut bien du mal à quitter son exil à perpétuité. Il avait 50 ans, il n'avait pas élevé ses filles et n'avait vécu que très peu de temps avec sa femme. Il en avait rencontré une autre au bagne. Ma grand-mère alla le trouver pour lui annoncer qu'il était par deux fois grand-père. Le cœur du zèque fondit, il rentra au bercail. Le retour des zèques, ces preuves vivantes de l'empire concentrationnaire, effraya plus encore la société soviétique que le rapport Khrouchchev qui avait révélé les crimes de Staline en 1956. Leur intégration dans la société fut difficile. Marqués au fer rouge par le camp, ils étaient soit des traîtres, soit des pestiférés. Chalamoff, qui a lui aussi recouvré la liberté, n'en demeure pas moins jusqu'à sa mort, sous la surveillance constante du KGB. Il entame alors la rédaction de son œuvre. Pour le reste, comme il l'a lui-même écrit, « Être resté en vie est peut-être un bien, peut-être pas. C'est une question que je n'ai pas tranchée à ce jour. » Rien de tout cela n'ébranla la foi communiste de mon grand-père. Muni de ce que l'on appelait alors par un passeport de loup, qui interdisait aux anciens Zecs de résider dans les villes de Russie centrale, telles que Moscou ou Saint-Pétersbourg, schnappir, à peine libéré, reprit sa carte du Parti communiste. Fin 1955, il obtenait ses papiers de réhabilitation. Il redevint journaliste, le métier qu'il exerçait avant les camps. L'année suivante, quand les derniers Zecs sont enfin libérés, les colonies pénitentiaires de la Colima sont démantelées et la compagnie d'Alstroy fermée. La mort du goulag ? Pas tout à fait. De passage à Paris, j'ai rendez-vous avec Nikita Krivochey, un intellectuel issu d'une famille de la noblesse russe, dont le père a été déporté dans un camp sibérien pour collaboration avec la bourgeoisie internationale. A l'instar de la plupart des Zecs, son père est libéré à la mort de Staline. Trois ans plus tard, parce qu'il a condamné l'intervention soviétique à Budapest, Nikita est à son tour arrêtée. J'avais rendez-vous avec un ami français devant le monastère d'Onskoï. Je m'y suis rendu et j'y ai retrouvé mon ami et, à peine deux minutes plus tard, quatre hommes vêtus de veste de travail ou athée me sautaient dessus en criant. Cet homme est un criminel d'État. La sécurité d'État est à sa recherche. J'avais 23 ans. Le travail était très dur, très, très dur. Il fallait scier, charger, décharger. Je devais porter moi-même des sacs de 100 kilos. Mon dos en souffre encore. Mais tout de même, j'ai eu de la chance. J'ai connu, après le 20e congrès, un régime, disons convenable, de détention. On était autorisés à recevoir des colis tous les deux mois. La correspondance était relativement libre. Bien sûr, elle passait par la censure et nous disposions d'une échoppe. Presque aussitôt, après ma libération, ce bonheur relatif a cessé. Les échoppes ont fermé. Les colis sont devenus interdits. La cantine payante a aussi été fermée. La ration limitée. Tout est revenu au point de départ. Dans le train qui me ramenait à Moscou, j'étais donc libéré, j'ai entendu par le haut-parleur du wagon le discours que Khroschev a prononcé en Inde, dans lequel, je cite littéralement, il a dit « nous n'avons plus aucun prisonnier politique ». Au même moment, avait lieu une véritable campagne peu connue, oubliée, où, dans les années 58-59, les camps se sont remplis de 10 000 nouveaux déportés. Le régime des camps a changé. Les matricules ont disparu. La journée de travail était encadrée. Mais d'un point de vue structurel et administratif, l'administration centrale des camps du ministère des Affaires intérieures a continué son existence comme auparavant. et continué actuellement, et continué actuellement, comme il y a toujours, comme il y a toujours, comme il y a toujours. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ... ... ... ... ... Voilà pour ce film consacré au goulag. Infrarouge, c'est fini pour cette semaine. Mais votre soirée documentaire continue tout de suite avec 25 nuances de doc. Bonne fin de soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...